Tu as immatriculé ta société ou ton entreprise en général et tu penses que tu as fait le plus dur ? Détrompe-toi ! Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. C'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, cette vidéo, une demi-vidéo. Je suis un entrepreneur investisseur. Ici, on parle d'investissement locatif, principalement immobilier, d'entreprenariat, d'état d'esprit de l'entrepreneur, d'un investisseur. On parle aussi de bonheur de temps en temps et je ne te fais pas aussi de mes lectures. Bref, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si tu es sur YouTube pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos et t'inscrire dans mes cursus privés. Je t'en dirai plus à la fin de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la matriculation de nos nouvelles sociétés. Je t'avais dit comme on avait bavé pour immatriculer cette société. La plupart des gens, quand ils se lancent, pensent que c'est le plus dur. C'est-à-dire que, d'expérience, moi aussi j'ai fait cette erreur. Est-ce que toi, si tu te lances, tu penses tout de suite à « il faut que je prenne, j'aille sur le site du micro-entrepreneuriat pour prendre un numéro de tirette » ou « tu dois faire tes démarches en ligne pour immatriculer ta SAS, ta Société des Actions Simplifiées ou ta SERN ». Donc, tu te dis « bon, maintenant c'est plus facile, on peut faire ça en ligne tout ça, sur le site du gouvernement ». Et toi, tu te dis « j'ai fait le plus dur quand tu as obtenu ton numéro de sirène, sirède, tout ça ». Détrompe-toi, même si c'est dur. Tiens, si tu n'as pas vu la vidéo, parcours la chaîne, tu verras. La vidéo s'appelle « Le mindset », l'état d'esprit à avoir quand on désire entreprendre. Même s'il y a des obstacles à surmonter, et ça c'est vrai aussi pour l'investissement, mais c'est surtout vrai aussi pour l'entrepreneuriat. Quand tu as fini par rematriculer ta société, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est comme si tu n'avais rien fait. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la plupart des gens font cette erreur. Et moi aussi, le premier, je pensais que j'avais avancé. Donc, bien sûr, voilà, j'ai immatriculé, j'ai fait un pas de géant. Le seul pas que tu as fait, c'est que tu t'es déclaré à l'État pour qu'ils viennent te demander les impôts à la fin de l'année. C'est tout, tu n'as rien fait. C'est comme si les gens pensaient que, voilà, ils pensent compta, ils pensent immatriculation, ils pensent carte visite. Mais ça, le plus important, c'est que tu trouves tes premiers clients. Donc, le plus important, c'est la vente. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai peut-être laissé paraître la dernière fois, dans la dernière vidéo, que j'avais fait un truc le plus dur qui était le plus important. Non, le message, c'était, quand tu es un entrepreneur, il faut surmonter les obstacles. Il ne faut pas se baisser les bras et il faut avoir un mental d'acier pour avancer. Mais une fois que tu as immatriculé, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est hallucinant que tu n'as rien fait. Il faut se battre pour trouver un financement, il faut trouver des clients. Donc, il y a des méthodes que j'enseigne, c'est un grand mot quand je dis j'enseigne, je te donne des conseils dans mon cursus privé. Donc, si ça t'intéresse, tu trouves la donnée dans la description. C'est offert, en fait. Et si ça t'intéresse vraiment et tu veux aller un peu plus loin, tu pourras me suivre dans mes formations d'approfondissement. Mais franchement, je te garantis que tu n'as rien fait. Là, pourquoi on s'est immatriculé ? Parce que voilà, tu ne peux pas avancer sinon. Mais si tu t'immatricules et tu ne fais rien, tu vas déposer le bilan dans les six mois. Et ça le piège. Et une fois que tu t'en rends compte de ça, j'ai vu trop de personnes se prendre la tête. Et les conseillers en entreprise que tu envoies voir Pôle emploi, ils sont trop administratifs à mon goût. Les mecs, ils te disent, voilà, ils te parlent d'immatriculation, de subvention. Je ferai une vidéo sur les subventions. Mais si tu es un chasseur de subventions, tu es mort aussi. Parce que le temps que tu as fait ta subvention, tu as déjà déposé le bilan. Bref, c'était une parenthèse. Mais voilà, tu n'as rien fait. Oui, tu as l'impression d'avancer. Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu as avancé. Tu as eu cette réunion de projet, d'avancement de projet avec ton conseiller en création d'entreprise. Il a réussi à t'obtenir un prêt d'honneur ou le BPI France. Alors, BPI, oui, c'est BPI, ou toutes les structures que le gouvernement a créées. Mais tu n'as pas avancé d'un pouce. Là où tu auras avancé, c'est quand tu auras signé ton premier contrat, tu auras encaissé tes premières recettes. Là, je pourrais te dire d'avancer. Mais quand tu as mis en place ta comptabilité, tu n'as pas avancé. De toute façon, ta comptabilité, voilà. Et ça fait écho à la vidéo de la dernière fois, c'est ne délègue pas ta comptabilité au début. C'est tellement simple. Enfin, tu as fait l'effort de te former. Mais tu n'as pas avancé quand tu as mis en place ta comptabilité, quand tu as mis en place ton immatriculation. Non, non. Et ça, le message, et je vais conclure par ça, c'est que là où tu auras avancé, c'est quand tu auras gagné tes 10 premiers clients. Là, tu pourras te dire, oui, j'ai avancé. Là, tu as réussi à convaincre 10 personnes que ton travail est correct. Là, tu pourras te dire, mais quand tu as immatriculé, tu n'as pas avancé d'un pouce. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu me rejoins sur ce sujet-là ? Je sais que ce n'est pas classique comme discours. Tu vois, j'essaie de me mettre à ta place. Je me dis, mais si tu veux entreprendre, à quoi tu vas penser en premier ? Et moi, je me souviens, quand j'étais au début, je pensais à ça. Immatriculation, comptabilité, carte de visite. Mais non, tu es trompe-toi. C'est ça, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas avancer d'un pouce. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as apprécié la vidéo, fais-moi savoir, partage-la. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, télécharge mon cursus, enfin, inscris-toi à mon cursus privé sur l'entrepreneuriat, la création de business sur Internet, de business classique. Tu verras, tu apprendras plein de choses. Je te donnerai accès à des livrets en PDF, des vidéos de formation, des webinaires, il me semble. Voilà, tout ça en cliquant sur la description ou en cliquant sur le « i » qui apparaît là. Et puis, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, j'ai mal aux yeux là, je pense que la révéberation me fait froncer. Excuse-moi. Et puis, je te dis à la bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.